je suis là ce soir vous savez normalement j'ai prévu une vidéo ce week-end là avec l'avocat de notre association où on va essayer de parler de la nouvelle salle des nouvelles lois qui doivent rentrer en vigueur sur l'immigration et tout par rapport c'est à dire à la nouvelle coalition qui se dessine déjà vous savez à partir de janvier l'allemagne à son nouveau chancelier qui est Olaf Scholz donc voilà il ya beaucoup de choses qui vont changer pour les immigrés dans ce pays on va en débattre ce week-end ce sera avec notre avocat Johannes Palme mais d'ici là je me suis c'est là nous sommes en plein milieu de la semaine là je vais pas rester longtemps mais il va falloir qu'on essaie de de faire un peu de décortique et tout par rapport c'est à dire à la situation de nos compatriotes guinéens de partout dans le monde parce que là on sera réellement compte que franchement que ça dit qu'en guinée je vous je vous dis j'ai toujours dit c'est à dire c'est un pays où tout change pour que rien ne change la guinée c'est un pays où tout change pour que rien ne change la guinée c'est un pays ça dit c'est le changement dans la continuité et là c'est à dire lorsque tu te dis que voilà les choses sont en train de changer et on a un lieu d'espoir on vient tout de suite torpiller le changement qui est là parce que le choix qu'on porte sur les personnes censées effectivement de gérer la chose publique de gérer l'état le plus souvent c'est un choix qui n'est pas fait sur des bases des compétences des gens et le plus souvent ce choix il est fait sur une base c'est à dire de népotisme et tout de clientélisme de cooptation d'ethnisme raison pour laquelle ce pays la tâtonne alors ce pays tâtonne depuis 63 ans pourquoi je dis que ce pays tâtonne depuis 63 ans imaginez vous dans un pays normal un pays qui est indépendant depuis 63 ans comment se fait il quand c'est à dire vous avez vu lorsque je suis passé sur les gg ce lundi et en passant un grand merci à la mine girassi et à toute son équipe l'équipe de gg à tamba surtout qui nous a donné l'opportunité de parler comment ça s'appelle dans leur émission pour essayer d'expliquer notre désarroi notre détresse et tout la c'est à dire la situation traumatique dans laquelle se trouvent comme nos compatriotes donc en passant un grand merci à la radio espace alors pour revenir normalement dans un état normal vous savez je parle ici d'un état normal lorsque des citoyens passent comme ça ils parlent dans une radio ils expliquent en détail leur détresse la situation dans laquelle ils se trouvent et pourquoi et parce que c'est dit tout simplement parce qu'on leur empêche de prouver leur identité parce qu'un passeport c'est ce qui définit ton identité c'est ce qui c'est à travers un passeport que tu peux prouver ton identité qui saut comment vas-tu mener alors parce que tout simplement l'état a décidé depuis 63 ans que la diaspora ne compte pas c'est à dire que la diaspora lorsque tu fuis la misère en guinée le manque de perspective en guinée tu te retrouves quelque part en europe quelque part en afrique c'est que tu n'as aucune chance d'être prise en compte ou bien d'être protégé par l'état guinéen la moindre des choses normalement qu'un état sensé qu'un état vraiment qui sait pourquoi il est état les gens les responsables réellement c'est-à-dire les responsables de cet état là la première des choses qu'il doit faire quelle qu'en soit la situation c'est de chercher à protéger ses citoyens partout où qu'ils soient et la diplomatie normalement les relations extérieures devrait avoir comme but d'abord premier pour la protection de ses citoyens parce que vous savez une ambassade c'est la porte d'entrée d'un pays à l'étranger une ambassade c'est celle qui est censée effectivement représenter ce que cet état là est à l'extérieur et comme vous comme vous le savez plus que moi d'ailleurs nous qui sommes à l'étranger quand vous partez dans nos ambassades la manière dont on nous traite dans nos ambassades la manière dont les gens là bas ils travaillent franchement tu te rends compte tout de suite que c'est ça dit ces gens là vraiment c'est l'image de la guinée c'est-à-dire l'image de cette guinée qui ne veut pas évoluer évoluer l'image de cette guinée c'est-à-dire qui veut rester toujours c'est-à-dire qui veut se forger sur toujours sur des bases de sur une base de discours démagogique c'est-à-dire l'image de cette guinée avec une compétence à dire avec des cadres c'est-à-dire caractérisé par une compétence notoire par de l'arrogance par de l'ignorance par de lignardise et quand tu vas alors dans nos ambassades c'est ce qu'on nous montre parce que je vous dis parce que je vous dis et un temps normal je le dis encore je le répète le l'actuel ministre des affaires étrangères messieurs kwiaté si nous on passe on denonce depuis des semaines qu'il est là bas un temps normal il devrait au moins faire quoi faire en communiqué en communiqué ne serait-ce que laconique pour essayer de situer les guinéens de l'étranger un communiqué ne serait-ce que ça dit lapidaire pour essayer de lui dire ce qui ne va pas pourquoi les guinéens ont du mal à avoir leur passeport où sont les données des guinéens les données dont on nous parle l'ambassade de l'allemagne de la guiné en allemagne ici nous dit cinq mille guinéens ont été enrôlés lui fait sortir un document sur sa page mais on lui dit que voilà non tel n'est pas le cas il n'aurait su que quelque chose de 800 données à conakry où sont passées les données des gens mais alors ça dit ce ministère là nous doit des explications ce ministère là doit des explications aux guinéens en france il ya combien de guinéens qui se sont fait enrôler mais où sont passées les données jusque là les passeports on ne livre pas on ne sait pas ce qui se passe dans ce pays et mais si tu viens quand c'est comme ça si vous avez réellement du respect pour nous les guinéens de l'étranger monsieur criaté la moindre des choses c'est de faire un communiqué pour essayer de nous dire vous nous devez ça parce que un ministre tu as été tu n'as pas été et vous n'êtes pas élu en tant que ministre on n'est pas élu vous avez été nommé pour servir l'état et les citoyens guinéens vous n'êtes pas là parce que vous avez été élu la moindre des choses c'est de nous situer c'est de nous dire écoutez mes chers compatriotes j'ai entendu votre cri de coeur alors franchement je suis vraiment désolé voici la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement nous sommes venus on a trouvé voici l'état des lieux c'est ça mais c'est ça être ministre c'est ça être responsable d'un état c'est à dire l'état un état là comme on le dit c'est la continuité docteur khalil kabba j'ai l'impression qu'on est en train de le regretter déjà parce que c'est grâce à docteur khalil kabba avant docteur khalil kabba il y avait monsieur mamadi touré ce ministre signataire de cet accord de déportation qui nous a traumatisé ici qui n'a rien foutu d'allant dans ce sens docteur khalil kabba a été nommé il est venu il nous a montré que c'est possible qu'on essaie de redonner aux guinéens leur dignité à l'extérieur parce qu'un guinéens ça dit lorsque un être humain n'a pas de passeport c'est que tu es comme un esclave ambulant mais alors docteur khalil kabba est venu malgré toutes les tracasseries malgré tous les problèmes qu'il y avait ce monsieur là il faut le reconnaître il est le seul à nous avoir donné cette possibilité là depuis combien d'années mais alors si je dis ça c'est pas parce que donc on s'en est énervé donc on s'en est pas énervé je ne suis ni de loin ni de près énervé et lorsque je m'énerve je suis dans mon droit de m'énerver parce que vous qui me dites là ah madame balde ne vous énervez pas disons qu'on s'en ne vous énervez pas écoutez vous savez combien de témoignages je reçois par jour vous savez combien de personnes m'appellent par jour est ce que vous le savez de l'allemagne en passant par la france par la belgique par l'italie le portugal surtout nos compatriotes qui vivent au portugal qui me font de la peine il n'a même pas d'ambassade il n'a ni ambassade au portugal ni consulat au portugal et alors il doit venir en france pour se faire enrôler imaginez et quand il veut comment il peut venir en france il n'a même pas c'est-à-dire une identité n'a même pas de titre de séjour vous voyez le calvaire dans lequel se trouvent les compatriotes comment ça s'appelle du portugal alors depuis combien de mois vous avez été nommé vous êtes responsable monsieur qui a été des guinéens de l'étranger la moindre des choses quand vous venez vous faites un état des lieux vous dites que voilà l'urgence c'est quoi c'est d'aider les guinéens de l'étranger à voir le passeport je suis venu j'ai trouvé cette situation là je fais un état des lieux pour partir rencontrer votre président votre premier ministre et tout vous rendez compte vous essayez de voir ce qui doit être fait vous avez maintenant un porte parole de votre gouvernement et si vous n'avez pas un attaché de presse à votre niveau vous essayez comment ça s'appelle de rendre compte à votre porte parole et puis que le porte parole du gouvernement essaie de se situer sur la situation des guinéens et tout si vous n'avez pas un attaché de presse et à ce que je sache paraît-il qu'il ya une femme qui est responsable des guinéens de l'étranger et cette dame là qui entend parler parler d'elle c'est dans les gg j'ai compris qu'il ya une personne qui soit disante directrice ou je ne sais quoi des guinéens de l'étranger mais non attendez monsieur kouyaté si vous êtes entre que des personnes incapables c'est-à-dire des personnes atteintes d'une déficience morale et intellectuelle mais qu'est ce qui vous en empêche qu'est ce qui vous empêche de vous en débarrasser pour le bien des guinéens de l'étranger qu'est ce qui si une personne est incapable de faire son boulot une personne est incapable de vous rendre compte ça dit de vous faire un état des lieux pour que vous puissiez nous faire en communiquer mais il ya quelque chose qui ne va pas dans ce ministère peut-être que vous ne le savez pas mais nous 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 savons pertinemment que le ministre des aeux c'est l'un des ministères les plus corrompus de la guiné dans ce ministère il n'y a que quoi ça dit ce ministère signifie corruption comme cooptation népotisme et tout criminalité financière c'est ce que ce ministère là signifie et pourtant et pourtant et pourtant je vous dis un ministère des aeux bon dieu ne doit pas être comme ça il ya ça dit j'ai l'impression que le ministère des aeux est devenu le dépotoir de tout ce qui est nuisible de tout ce qui est corrompu corrupteur de tout ce qui est salive je ne sais pas mon manipulation mensonge il faut même voir les gens qui travaillent à l'ambassade de la guinée à berlin certains parmi eux je ne dis pas tout le monde certains parmi eux la manière dont ces gens là ont organisé c'est dit il s'agit une sorte de mafia une sorte de corruption autour de la confection des passeports c'est incroyable c'est à dire quand tu viens t'as si tu veux avoir si tu n'as pas de rendez-vous tu vas tu pourras tu veux rentrer te faire confètes te faire un relais on te donne ça tu donnes 100 euros on te laisse entrer sinon à défaut tu vas te flanquer là bas tu peux à ce soir là-bas pendant des heures ces gens là ne travaillent pas c'est décidé il ya que des reines des rois et des princes qui sont dans notre ambassade il ya que des rennes des rois et des princes qui sont dans nos ambassades c'est comme ça lorsque tu es quelque part ce sont des rois des rennes ils travaillent pas ils connaissent rien la plupart et pourtant ils vivent sur le dos du contribuable mais monsieur créateur vous ne pouvez pas continuer depuis combien de mois vous avez été nommé mais nous attendons des résultats parce que l'état c'est la continuité et lorsque l'état c'est la continuité si on me nomme ministre quelque part je viens je demande un état des lieux vous voyez déjà le ministre de la fonction publique c'est qu'il a fait il est venu déjà il est en train de travailler il a fait un communiqué il a fait encore une conférence de je crois il a fait une conférence de presse le ministre de la fonction publique il a dit pas il est très présent le monsieur il est très présent dans les médias il explique ce qui doit être fait dans les prochains mois dans les prochains je ne sais pas moi mais alors mais vous mais ce qui était vous êtes où et pourtant il paraît-il vous étiez à l'étranger avant de rentrer en guinée mais donc vous savez en principe nous sommes au 21e siècle il y a les moyens de communication très sophistiqués même en guinée aujourd'hui même dans mon village même dans mon village là bas au foudre tout le monde a un portable ils peuvent se connecter mais qu'est alors où le problème monsieur créateur pourquoi c'est aussi compliqué pour vous de nous dire ce qui ne va pas qu'est ce qui ne va pas où se trouve nos passeports où se trouve nos données pourquoi vous essayez de faire pratiquement c'est à dire vous faites un communiqué sur votre site vous l'enlevez vous l'enlevez le lendemain qu'est ce qui se passe mais qu'est ce qui ne va pas dans ce pays j'ai comme l'impression que franchement voilà j'ai l'impression que ce pays là et bon dieu le changement c'est pas pour mener à camber d'or golha le discours du démagogique lorsqu'il s'agit de ta dit de nous faire des discours démagogiques de nous faire comprendre que voilà il ya ceci qui a été fait il ya ceci qui doit être fait alors qu'au fond il ya rien vous êtes des champions mais lorsqu'il s'agit de soulager les jeunes gens qui sont dans ces pays là qui sont en allemagne qui sont en france qui sont en angola qui sont au gabon qui sont partout dans le monde pour que ces gens là puissent rentrer en possession de sa vie pour qu'ils puissent au moins avoir leurs droits parce qu'avoir un passeport ça c'est un droit et c'est un droit non négociable donc ces gens qui sont là aujourd'hui là qui ont besoin de ces passeports pour essayer de pouvoir pour pouvoir continuer à travailler pour avoir accès à comment ça s'appelle à une place de formation pour pouvoir prendre leur famille en charge combien de guinéens vivent à l'étranger prennent leur famille en charge et pourquoi c'est aussi compliqué que ça et donc à la lune où vont les choses à la lune où vont les choses franchement je me dis c'est que si ça continue comme ça voilà monsieur d'oubouya monsieur le président il fallait alors nous laisser carment l'autre comment ça s'appelle et docteur docteur kalil kaba et ça je le dis je l'assume parce que docteur kalil kaba au moins même si le monsieur ne parlait pas on a vu le peu c'est-à-dire le peu de temps qu'il a fait à ce ministère c'est qu'il a fait pour les guinéens si vous avez des difficultés pour essayer de confectionner des passeports communiqués dites nous que voilà et puis qu'on stoppe l'enrôlement qu'on stoppe l'enrôlement ici vous êtes en train de faire enrôler les gens vous ne savez même pas s'il y aura des passeports vous êtes en train de faire enrôler les gens on ne sait même pas ça dit jusque quand ça dit comment ça s'appelle les gens vont avoir leur passeport et en italie j'apprends ici qu'il ya zéro passeport depuis combien de temps ils ont commencé à enrôler les gens en italie zéro passeport et ça c'est normal après combien de semaines vous êtes à la tête de ce ministère vous êtes vous n'êtes vous n'êtes pas en mesure de nous faire en c'est-à-dire c'est-à-dire vous n'êtes pas en mesure de nous dire ce qui ne va pas dans ce ministère mais mais quand même ça c'est de la déconsidération pure et simple à l'égard des guinéens de l'étranger ça c'est de l'irrespect franchement ça c'est de l'indignité au nom de dieu ça c'est de l'indignité ça c'est de la déconsidération pure et simple parce que quand j'arrive à la tête d'un ministère la première je regarde je me dis il ya des dossiers parce que l'état comme je le dis l'état c'est la continuité il ya des dossiers qui sont là c'est-à-dire qui sont urgents et alors vous nous avez trouvé dans cette histoire de passeport parce que vous êtes responsable des guinéens de l'étranger alors la première chose que je fais écoute si moi je n'ai pas le ton en tant qu'au ministre mais j'essaye de former une équipe une équipe qui va s'occuper de cela pour essayer de dire écoutez effectivement vous avez il ya un directeur une directrice qui est là qui ne travaille pas qui est sûrement dans ce ministère sous fond de cooptation de népotisme donc en temps normal si vous avez réellement ça dit si vous avez si il ya un problème vous dites alors à ces gens là à la directrice au directeur aux chargés du dossier faites moi un comment ça s'appelle l'état des lieux qu'en est-il avec cette problématique des passeports pourquoi les guinéens de l'étranger n'arrivent pas à avoir leur passeport pourquoi c'est si compliqué où se trouve le problème ça rétarde ou alors quand vous faites tout cela vous faites vous terminez vous fait un communiqué si vous ne voulez pas nous communiquer avec nous mais envoyez votre communiqué aux ambassades dites à vos ambassadeurs de communiquer au moins ne serait-ce que ça de nous dire voilà c'est comme ça c'est comme ça mais non non vous vous ne voulez pas faire ça et messieurs qui a été et messieurs le ministre des affaires étrangères ici là moi je ne suis pas ici là vous m'avez trouvé en train de parler de ce problème c'est pas parce qu'il ya eu le coup d'état l'alpha condé est parti que les ministres qui ont été nommés là il pense que c'est fini chimère la garde merci beaucoup ma chérie il pense que c'est fini donc nous on va s'asseoir la croiser les bras vous allez faire ce que vous voulez parce que tu vois déjà dit que tu commences à critiquer ces ministres là maintenant il ya les gens qui sortent ici qui te dit qu'ils disent que non tu comment ça s'appelle il faut patienter patienter l'état c'est la continuité patienter pendant ce temps c'est parce que tu n'es pas dans une situation où tu n'as pas de passeport c'est parce que tu n'es pas dans une situation où il ya la pression sur toi où tu dois nourrir ta famille où tu risques de perdre ton boulot tu risques de perdre ta formation tu risques de perdre ça dit tout pratiquement où tu n'as pas le droit de se déplacer de nous voir est ce que vous savez que nous cette année il ya un jeune qui est allé en guinée pour se faire confectionner un passeport il a fait un accident là bas il a failli mourir est ce que vous savez que nous parce que le jeune il avait besoin d'un passeport il est parti en guinée il a fait un accident de voiture et son petit frère est mort sur place son petit frère est mort sur place à conakry sur la route de bokeh et lui nous même on a fait une campagne ici c'est à dire qu'on a demandé de l'aide pour collecter des fonds afin qu'on puisse évacuer comment ça s'appelle son sens comme on dirait je afin qu'on puisse l'évacuer ici en allemagne pour qu'il puisse se faire soigner ici et le hic c'est qu'en guinée on ne pouvait pas le soigner le gars quand il est venu j'ai parlé à un moment donné avec sa femme quand il est revenu de la guinée là avec cet accident il a été opéré ici plus de huit fois il ça va pas dans la tête après c'est vous qui êtes là vous nous parlez ce fond démagogique les guinéens ne sont pas d'africanistes nous sommes souverainistes nous sommes montés nous sommes descendus oui vous vous attaquez aux pays voisins le sénégal est monté le sénégal est descendu et la côte d'ivoire est montée la côte d'héiche vous y'a rien cette élite là cette élite guinéenne là au coeur carbonisé là cette élite guinéenne corrompue inconsciente qui n'a pas de respect pour ses citoyens là la seule chose que vous savez faire c'est de mentir aux guinéens c'est de les manipuler vous vous nous savez il faut arrêter même de jouer avec les mots là parce que la guiné là n'a rien qui prouve que nous sommes indépendants un pays qui est incapable de confectionner des passeports dans ses ambassades vous ne pouvez même pas vous même loger vos données il faut prendre une entreprise étrangère aller prendre une entreprise étrangère pour venir confectionner vos passeports au 21e siècle il ya combien de jeunes guinéens qui ont fait l'informatique à l'étranger j'en connais déjà ici en allemagne des jeunes guinéens informaticiens bien qui qui travaillent ici pour des grandes entreprises en allemagne ici là combien d'entreprises africaines existe sur le continent que vous pouvez alors auquel vous pouvez faire appel si vous êtes dépassé il ya même des entreprises en guiné là bas ça dit qu'ils sont capables eux mêmes de confectionner des passeports là bas des entreprises guinéens auxquelles vous pouvez confier ce travail que de confier cela à des entreprises étrangères tu imagines tes données les données de tes citoyens tu confies ça à une entreprise étrangère et à la rouba si vous saviez la manière là où on confectionne le passeport des allemands ici pour entrer dans là bas d'abord tu seras fouillé c'est comme si tu essaies de c'est comme si tu partais voir la chancelle angla merkel parce qu'un passeport ça se protège un passeport sur l'identité d'un humain un passeport ça ça fait partie de la souveraineté nationale d'un état un passeport fait partie de la souveraineté nationale d'un état mais vous vous ne savez pas cela vos mots là c'est n'est que des slogans en train de nous mettre ici c'est-à-dire dans une situation traumatique à cause d'un passeport après c'est vous qui sortez nous dire que vous êtes indépendants oui on est souverain vous n'êtes pas souverain vous n'êtes pas indépendant du moment où vous êtes incapable après ce sont trois ans de donner de passeport à vos citoyens alors arrêtez de me dire que je suis énervé et si je m'énerve là ça vaut le coup comment se fait-il qu'après ce sont trois ans on est incapable de donner des deux ça dit de donner un passeport à nos compatriotes à l'étranger ça c'est un scandale c'est plus qu'un scandale je me demande c'est c'est ça dit ce gouvernement qui est là là maintenant c'est quoi votre priorité et c'est bien que vous mettez les gens à la retraite là mais avant de mettre les gens à la retraite il ya des gens qui sont dans le besoin nous nous sommes dans le besoin la besoin de nos passeports c'est bien que vous continuez à saigner la fonction publique mais lorsque vous a vous continuez à saigner la fonction publique là mais il faut penser aussi à comment ça s'appelle à d'autres problèmes comme la confection des passeports on en a besoin on a besoin de passeport et c'est quoi cette histoire ça c'est quoi ce ministre qui mais c'est quoi cette histoire c'est quoi ce ministère qui ne communique pas c'est quoi ce ministère qui ne travaille pas qui ne communique pas toi tu depuis nous sommes passés sur ce comment sur les gg quand c'était pas comme c'était pas truc c'était pas lundi combien de nos compatriotes ont témoigné là-bas mais dites moi combien de nos compatriotes ont témoigné sur les gg mais est-ce que vous avez entendu le gouvernement même dire un mot là dessus c'est-à-dire sortir que voilà ça c'est une situation franchement nous sommes désolés ça nous inquiète et tout et attendez on est fatigué à tout moment là vous passez à la rtg pour vous faire des décrets pour nous faire ceci pour nous faire cela mais lorsqu'il s'agit des comment ça s'appelle des passeports vous êtes incapable de nous dire ce qu'il ya tous les jours comme ça qu'on des revient à la connaissance comment ça s'appelle et davis revient coraté revient décretant tout à l'arrêt mais roncanie en nous et à la nuit ça c'est que ça c'est comme ça c'est la même chose au nom de cnrp le discours et à la même chose au nom de cnrp le discours et à la même chose aïe pardon jusque quand jusque quand dites moi juste que quand ça va continuer comme ça tous les jours les deux c'est un événement si c'est quoi qu'on a été rentré en guinée c'est un événement s'il a dit se rentrer en guinée on en a cure et dites nous où sont passés nos passeports avec vos ambassades qui ne fonctionne pas des dysfonctionnements c'est-à-dire au sens des ambassades avec des des diplomates corrupteurs corrompus mais dites nous c'est qu'il ne va paris rien que des discours de l'enfumage tous les jours on en a marre nous sommes fatigués de cette histoire là c'est quoi ces histoires un ministre qui nous communique vous pensez que vous êtes venus là-bas c'est pour regarder les vitres du nouveau département là mon dieu c'est quoi ces histoires là franchement dites moi depuis quand vous êtes venus au pouvoir tous les jours là c'est discours 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 on est fatigué de ces discours là nous voulons du concret pardon aidez-nous à avoir les passeports et vous avez nommé monsieur d'ouïa monsieur colonel mamadi d'ouïa vous avez nommé un ministre des aeux dites à votre ministre des aeux là c'est vous qui savez comment pourquoi vous l'avez nommé j'ai je suppose que vous aviez confiance en lui c'est vous qui savez pourquoi il est là bas mais nous on veut nos passeports depuis combien de temps de dans cette situation et puis je dis aucun communiqué rien du tout personne ne communique on ne dit pas ce qui se passe et ce qui est encore traumatisant c'est dit que même quand les passeports arrivent quand les passeports arrivent je vous dis à l'ambassade les ambassades nous cachent les passeports ils cachent les pas et on va manifester et en leur image de ramadoulaï voilà t'inquiète je suis en train de préparer une manifestation à berlin à yale et on s'écoute vous pensez qu'on va essayer de s'asseoir ici vous allez essayer de bouser la vie des gens attendez seulement c'est quand on va manifester là peut-être que vous allez comprendre on va manifester je vous dis nous allons nous présenter à berlin pour manifester pour qu'on puisse avoir nos passeports vous n'avez même pas honte non mais je suis franchement la guinée en colère tu as parfaitement raison je suis tellement en colère que je ne sais même pas qu'est ce que je vais dire c'est dit trop de blabla et wallahi diallo flamane et le dio dit de méranmi bien bien qu'il y a des visibles pour les canadiens au discours de maadilla l'anma tamina l'anma me indiquerait discuter l'anataka télévision de mara qu'on a dit et angola est outilé à mener d'ébils et le cnrd et le président cnrd l'un a tenu à titre de mes rocs mêlent et on nous voici des discours oui mais n'entra qu'on va l'aïe billette l'arrivée natal landa ou à l'aïe m'organiser les manifestations sociales à l'âme d'aujourd'hui qu'on dit ce qu'ils disent qu'ils m'appellent l'annata n'en définit où toi on le cnrd on a le décret pas si oui d'un histoire entrée oui oui c'est un événement pour nous qu'on a dit rentrer chez lui qu'on a tu rentres chez lui je me demande d'ailleurs pourquoi des présidents doivent ça dit qu'un guinéen lorsqu'un guinéen rentre en guiné ça dit il faut qu'ils demandent la permission des nouvelles autorités qui sont là c'est quoi c'est ça même vous devrez même avoir honte de nous faire un discours allant dans ce sens c'est qu'on a tu dois rentrer chez lui il est chez lui c'est qu'on a tu dois rentrer chez lui la guiné chez lui c'est à vous de l'autoriser de rentrer chez lui depuis qu'est ce que c'est un criminel si c'est un criminel en tout cas sa responsabilité n'a pas été établie donc pardon moutonira serait donc et ça c'est pareil aussi pour la liste à mara la liste à mara doit rentrer chez lui si les criminels il faut établir sa responsabilité vouloir laisser rentrer en guiné alors donc vous ne pouvez pas vous allez vous ne pouvez pas continuer pratiquement à jouer avec la vie des gens de cette façon là vous ne pouvez pas continuer à jouer avec la vie des gens de cette façon là franchement c'est en train d'aller les gens ils disent aux gens les passeports de 10 ans là existent il faut faire attention c'est des mensonges passeport de 10 ans là ça n'existe pas parce que voilà des jeunes qui ont qui se sont fait arnaquer ici en allemagne ici ils sont à lise ou soit juste ils se sont fait arrêter pour avoir le passeport de 10 ans mais ils n'ont pas eu passeport de 10 ans ils n'ont eu que des passeports de 5 ans donc il faut faire attention quand vous partez là pardon payé pour les passeports de 5 ans d'abord quand tu auras quand tu auras tes passeports de 5 ans là après le reste là vous allez vous comment ça s'appelle vous allez voir chercher d'abord avoir le passeport de 5 ans quand on n'a pas eu le passeport de 10 ans parce que je n'ai pas eu le passeport de 10 ans je n'ai pas eu le passeport de 10 ans je n'ai pas eu le passeport de 10 ans je n'ai pas eu le passeport de 10 ans hé t'as vu regarde vous à cause de mon comment ça s'appelle regarde de changer d'annuler son vol hé t'as vu ça mon frère c'est c'est incroyable quoi je suis moi même personnellement je suis franchement personnellement je suis sidéré par le comportement de ces gens là n'y en a pas eu le discours n'y en a pas eu le discours il fait que vous avez des discours qui m'a dit c'est une fois que je n'ai pas eu le temps je n'ai pas eu le temps de faire que je n'ai pas eu le temps de faire la télévision mais je n'ai pas eu le temps à la vie nous on nomme ici les gens et puis ça passe inaperçu pardon pourtant nous sommes dans un pays qui est la première puissance économique de l'europe et on nomme les gens ici ça passe inaperçu mais en guinée là-bas tous les jours des discours et une étude de l'enfumage dites nous tout simplement où sont passés nos passeports parce que là je commence à déchanter franchement ici actuellement là nous commençons déjà à c'est le dés je sais même pas c'est le désespoir total à l'avenir où vont les choses docteur Khalil Kaba était donc un million de fois mieux que ce qui est là franchement et wallahi billet et maï à l'avenir où vont les choses là docteur Khalil Kaba à l'avenir où vont les choses docteur Khalil Kaba ça là ça là seulement là je le dis et je le répète j'insiste il est mieux que tout ça là parce que lui il est venu en un temps de corps il a essayé de nous donner une lueur d'espoir donc le peu de passeport qu'on a eu là c'est grâce à lui en tout cas c'est pas grâce à vous parce que vous vous êtes là on parle le matin au midi au soir toute la diaspora guinéenne de ce monde là chacun se plaint chacun se plaint mais personne ne parle chacun se plaint personne ne parle c'est à dire le gouvernement est là vous êtes pépère tranquille c'est à dire ça ne vous ça ne vous dit absolument rien c'est à dire que les jeunes guinéens souffrent comme ça là que ce soit en allemagne que ce soit au portugal que ce soit en état que ce soit en france qu'ils risquent de perdre leur titre de séjour alors que la plupart des gens qui sont là ce sont des gens qui prennent des familles là-bas en charge en Afrique ça ne vous dit rien ça ne vous dit rien mais ce que vous cherchez là vous allez trouver quand on va commencer à manifester ici là vous allez comprendre voilà on va commencer à manifester nous voulons nos passeports c'est quoi ces histoires vous asseyez chaque jour sur la télévision là-bas nous faire des discours comment ça s'appelle tel est nommé tel est descendu tel est monté mais ronkali on nommait les gens là-bas regardez ça pour vous on n'a pas besoin de savoir tout ça et nous voulons juste avoir les passeports ici en Europe et partout dans le monde faites nous un communiqué mais c'est quoi ça là ? faites nous un communiqué ne serait-ce que ça ? même un communiqué laconique ils sont incapables de faire un communiqué laconique ils sont incapables de faire leur ambassade là tu n'as pas dit que tu n'as pas dit que tu n'as pas dit tu n'as pas dit leur ambassade là surtout l'ambassade de la France là une ambassade très corrompue on ne dirait même pas celui qui est à la tête de l'ambassade là-bas il a travaillé pour l'UNESCO tous les gens qui sont là-bas des personnes corrompues jusqu'à pour faire un passeport là-bas je te jure c'est-à-dire ils te demandent de donner dans les 1000-2000 euros pour qu'ils te fassent enrôler et puis comme ça toi ton passeport va être envoyé à Conak de façon urgente maintenant toi qui n'as pas 1000-2000 euros là tu vas rester là-bas tu vas attendre c'est ça l'ambassade de la France c'est ça l'ambassade de la France et ceux qui sont ici tu n'as pas 1000 euros 2000 euros à donner pour qu'on te fasse rapidement un passeport là tu n'auras pas ton passeport en France en Allemagne encore là ici là même encore ça va on te demande 100 euros on te demande 300 euros oui ça dit ils mettent ça dans leur poche ceux qui travaillent dans les ambassades là ils te demandent 100 euros 300 euros à l'ambassade de la de la Guinée à Berlin en France c'est 1000 euros 2000 euros vous voyez le degré de corruption qu'il y a là-bas et notre ministre notre ministère des affaires étrangères ça dit le nouveau ministre des AE il est là ça lui dit rien il ne cherche même pas à nous dire ce qui ne va pas et puis quand tu commences à parler les gens vont te dire hé hé ça vaut la peine ça vaut la peine que je sois énervée parce que moi je vis au quotidien ça dit le désespoir des jeunes guinéens je vis au quotidien ça dit de manière impuissante ça dit la détresse des jeunes guinéens je suis au moins je suis au moins je suis c'est du c'est du vécu c'est ce que je suis en train de ressentir là donc c'est pourquoi j'en parle donc ça vaut quand tu as un coeur du moment où moi mon coeur n'est pas carbonisé comme le vôtre du moment où ça dit au moins je reste encore humaine oui oui je reste encore humaine ça dit je ne cherche pas à déshumaniser mes compatriotes contrairement à vous au moins alors moi je compatis à la douleur de mes compatriotes qui sont dans cette situation de détresse mais vous là un 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 c'est pourquoi vous venez écrire ici là sur ma page là non ne t'énerve pas non alors donc ça c'est comment ça s'appelle t'es trop dur je suis dur avec qui ils sont au pouvoir depuis quand ils n'ont pas dit qu'ils sont venus avec le changement ils n'ont pas dit qu'ils sont venus c'est pour la refondation de l'état ils n'ont pas dit qu'ils sont venus c'est pour mettre fin à tous les maux qui ont rangé l'état guinéen depuis 63 ans c'est pas ce qu'ils ont dit mais alors je ne fais que suivre ce qu'ils m'ont dit alors j'essaye de fonctionner par rapport à ce qu'ils ont dit là j'essaye de voir à la loupe ce qu'ils ont dit et ce qu'ils sont en train de faire et moi c'est mon devoir en tant que citoyen guinéen en tant que citoyen du monde ce monde de voir c'est ce que je suis en train de faire si vous pensez que c'est parce qu'en Guinée vous savez c'est comme ça on fabrique des dictateurs en Guinée c'est comme ça on fabrique les sous dictateurs et moi je ne vous suivrai pas dans la fabrication de nouveaux dictateurs en Guinée parce qu'en Guinée là quand on nomme quelqu'un là ça dit c'est le plus souvent il a un clan autour de lui chaque ministre a ses petits chaque ministre a ses petits là-bas autour de lui qui se mettent à raconter ça dit à attaquer les gens quand on essaie de critiquer ce qui ne va pas au sein des ministères et on a vécu ça ici avec le régime d'alpha vous n'allez pas venir nous enlever moi là vous avez vous êtes venu vous avez parlé sur cette page là vous avez insulté fatigué et je n'ai pas changé et je ne lâche pas prise aussi avec ces gens là si c'est parce que ça dit ces gens qu'on a nommés là ce sont vos grands ce sont vos soeurs ce sont vos cousines et bon dieu j'en ai cure parce que quand on nomme quelqu'un là vous avez bien entendu il a été nommé il n'a pas été élu et même Mamadi Doumbouya n'a pas été élu donc Mamadi Doumbouya n'a pas été élu voilà c'est un coup d'état en mal nécessaire mais ce mal nécessaire là ce mal nécessaire là nous on ne doit pas en bâtir et quand ils ont dit il y a un changement là ce changement ne doit pas être dans la continuité ce changement ne doit pas être un sens unique et on est fatigué de vos discours là ça dit c'est en fumage là non 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 on est fatigué nous voulons réellement les passeports nous voulons des concrets mais dites nous ce qui ne va pas avec les passeports ça c'est la moindre des choses c'est la moindre des choses qu'on demande aux gens dites nous ce qui ne va pas avec les passeports c'est aussi simple que ça c'est aussi simple que ça dites nous ce qui ne va pas avec nos passeports c'est aussi simple que ça pardon c'est à dire où sont nos passeports dites nous où sont les passeports des jeunes c'est aussi simple que ça parce que tant que vous ne nous dites pas où sont les passeports des jeunes nous on ne va pas lâcher prise et manifestation là si on n'a pas nos passeports d'ici peu de temps vous ne faites pas un communiqué messieurs Kouyaté pour nous dire où sont nos passeports on va passer à la vitesse supérieure on va passer à la vitesse ça je vous le promets ça je vous le promets nous allons passer à la vitesse supérieure on ira à Berlin manifester même s'il faut qu'on marche à pied jusqu'à Berlin on le fera on a l'habitude de le faire on a l'habitude de le faire raison pour laquelle encore une fois je vous exhorte à nous dire ce qui se passe c'est à dire essayer de nous dire où se trouvent pratiquement nos passeports où sont passées nos données mais dans un pays normal ça va être un scandale c'est à dire que vous fassiez un communiqué vous publiez sur votre site le lendemain vous le retirez ça va être un scandale franchement ça va être un scandale ça ça va être un scandale je vous dis mais comme nous ne sommes pas dans un pays normal tout ce que l'on fait dans ce pays là chacun cherche à protéger son clan chacun cherche à protéger sa vie comment ça s'appelle sa troupe c'est comme ça Alpha Condé aussi a essayé d'élever un troupeau qui a essayé de démystifier carrément sa notoriété de président de la République et là monsieur Dumbuya je vous dis encore j'ai déjà écrit un article dans ce sens alors faites attention aux gens qui sont autour de vous pour ne pas qu'on essaye de démystifier votre pouvoir parce que pour le moment encore vous avez l'onction populaire alors il faut faire attention ne prenez pas des gens si les gens actuellement sont calmes c'est pas parce que c'est pas parce qu'on ne voit pas ce qui se passe nous voyons ce qui se passe donc pour le moment on essaye d'abord de rester calme on essaye d'observer les choses si vous dites que vous êtes venu pour essayer de procéder à la refondation de l'Etat et là je me demande d'ailleurs si on peut refonder un Etat dans une phase de transition politique je ne sais pas trop en tout cas tant mieux pour vous là-bas mais une seule chose reste claire aidez-nous à avoir au moment où encore vous avez l'onction populaire aidez-nous à avoir nos passeports dites à votre ministre de nous aider à avoir nos passeports il n'est pas question que tous les Guineans c'est-à-dire de l'est à l'ouest c'est-à-dire en passant par le Sénégal tout près Angola c'est-à-dire je veux dire partout dans le monde au Gabon au Cameroun et en France on n'a pas de passeport mais ça ne vous inquiète pas vos ambassades vos ambassadeurs c'est le dépotoir des corrupteurs corrompus ça ne vous intéresse pas ça ne vous inquiète pas vous n'avez aucun problème avec et puis aucun communiqué le ministère des Aïe n'a pas un attaché de presse vous n'avez pas quelqu'un qui va essayer de communiquer avec les Guineans de l'étranger si le ministre là lui ne peut pas communiquer mais il n'y a pas quelqu'un qui va communiquer pour nous dire où se trouve nos passeports les jeunes qui vont se trouver nos données les jeunes en tout cas il n'y a pas de personne c'est ce qu'il se trouve que vous n'avez pas le passeport dix ans parce qu'il faut continuer à rentrer parce qu'il n'y a pas ces femmes l'entreprise ils sont obligés les jeunes les jeunes ont pris ces femmes pour les jeunes qui étaient 250 qui étaient sur les femmes donc il fallait que je dise ça aujourd'hui parce que ces gens-là ils n'ont aucun respect pour les Guinéens c'est dans leurs habitudes lorsqu'on nomme un Guinéen à un poste de responsabilité je vous le jure c'est fini ils oublient carment c'est-à-dire qu'ils sont là, c'est pour le peuple ils oublient carment qu'en tant que commun de l'état normalement tu es là, c'est pour servir l'état il est citoyen, pas pour te servir ou te servir du peuple il n'a aucun respect pour les Guinéens ça c'est de la déconsidération totale la moindre des choses c'est de nous faire en communiquer nous dire où se trouvent les passeports et jusqu'à combien de temps ça va prendre au moins, dites-nous ne serait-ce que ça, mais vous ne le dites pas alors, donc on se verra ce week-end par la grâce de Dieu monsieur Palme Serralas pour ceux qui sont en Allemagne et Serralas, on va essayer de parler des nouvelles lois qui vont essayer au moins de vous aider à, comment ça s'appelle à avoir tranquillement c'est-à-dire une possibilité de rester dans ce pays avec le nouveau gouvernement qui va commencer ce qui va prendre fonction déjà en janvier c'est-à-dire moins d'un mois déjà donc c'est ça et j'espère que, voilà, vous serez nombreux à ce jour-là, le samedi par la grâce de Dieu à être là parce que là, et nous on continue de toutes les façons on continue on continue le combat donc écrire là ça seulement là restez tranquille personnellement je vais continuer à écrire je ne vais même pas me fatiguer je vous l'ai déjà dit donc je ne lâche pas prise tant que je ne vois pas le bout de tunnel dans cette histoire donc alors monsieur Mabadi Doumbouya ne nous poussez pas à regretter déjà à regretter déjà comment ça s'appelle docteur Khalil Kaba ne nous poussez pas à regretter docteur Khalil Kaba de cette façon là hé mais ça c'est dramatique c'est tragique merci